C'est bon on m'entend ? Je vais m'habituer avec la traduction en Wolof, c'est pas facile Souvent quand il y a des traductions Vas-y, il n'y a pas de soucis On va faire avec Que le Seigneur soit béni Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le grand roi ? Seigneur reçoit l'adoration, reçoit l'honneur Acclame-le très fort Oh hallelujah Vous savez Vous savez les acclamations Vous savez les acclamations C'est aussi signe de joie La Bible dit lorsque un pécheur se répand Il y a de la joie dans le ciel Donc imaginez le ciel en fête Le ciel en joie Voilà pourquoi quand on est dans la présence du Seigneur On ne peut qu'être en joie On ne peut que le célébrer Parce qu'il est merveilleux Parce qu'il est glorieux Parce qu'il a accompli des grandes choses pour toi Il a accompli des grandes choses pour l'oeuvre du Sénégal Et voilà pourquoi le Seigneur dit L'oeuvre du Sénégal est en train de prendre sa vitesse de croisière Le Seigneur n'a pas fini avec le Sénégal Voilà pourquoi il dit qu'il va embraser beaucoup de ses enfants ici au Sénégal Vous serez comme des torches de feu Tu seras une torche de feu Une torche de feu Veuillez vous asseoir Vous pouvez vous asseoir Vous savez Le Seigneur a sa main sur le Sénégal Le Seigneur a son peuple ici au Sénégal Voilà pourquoi je crois Que l'oeuvre qu'il a commencé ici au Sénégal Il va l'achever Je crois que Si tu es venu ici pour la première fois Si tu es venu dans cette salle pour la première fois Quand tu sortiras de cette salle Tu ne seras plus la même personne Tu ne seras plus la même personne Tu es rentré certainement malade ici Tu ressortiras guéri Au nom de Yeshua Mashiach Tu es certainement rentré dans cette salle affaiblie Tu ressortiras plein de force Tu es rentré dans cette salle avec le désespoir Tu ressortiras avec plein d'espoir Et c'est ça l'oeuvre de Yeshua Mashiach Jésus Christ De Timothée chapitre 1 verset 8 à 12 De Timothée chapitre 1 Verset 8 à 12 La Bible dit La peau de Paul ici Paulos il parle à Timothée Il dit à Timothée N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur Ni de moi son prisonnier Mais souffre avec moi Pour l'évangile Selon la force d'Elohim Qui nous a sauvés Et nous a appelés Par une sainte vocation Non selon nos oeuvres Mais selon son propre dessein Et selon la grâce qui a été accordée En Yeshua Mashiach Avant les temps éternels Mais qui maintenant A été manifesté A travers L'apparition De notre sauveur Yeshua Mashiach Qui en effet A aboli la mort Et qui a mis En lumière La vie Et l'immortalité Par l'évangile Alléluia Quand j'ai médité ce passage Le Seigneur m'a enseigné Quelque chose de particulier L'apôtre Paul dit Cette grâce Nous a été accordée En Yeshua Mashiach La grâce Yeshua il est la grâce Cette grâce Nous a été accordée Avant les temps éternels Et cette grâce là A été manifestée A travers l'apparition De Yeshua Mashiach Donc Jésus Christ Était une promesse pour toi La vie éternelle Était une promesse pour toi C'était le cadeau Que Yahweh t'avait préparé Avant la fondation du monde C'était un mystère caché De tous les temps Un mystère caché Et quand le temps a été accompli Yeshua est venu Il est venu Pour accomplir cette promesse Ce cadeau merveilleux Qui t'était réservé La vie éternelle La grâce Yeshua Il est celui qui est venu Te donner l'espérance Il est cette grâce Et ce passage continue en disant Cette grâce a été manifestée A travers l'apparition De notre Seigneur Notre Sauveur Yeshua Mashiach La Bible nous fait comprendre Que Yeshua Il a apparu Il est venu Comme étant la grâce Il est venu apporter le pardon A travers l'apparition de notre Seigneur Yeshua Qui a en effet aboli la mort La Bible nous dit Que Yeshua Mashiach Il a aboli la mort Parce que la mort avait besoin d'être abolie Pour que tu puisses accéder au salut Il fallait que la mort soit abolie Et n'importe qui Et n'importe qui ne pouvait pas venir abolir la mort Il fallait la grâce manifester Il fallait que le mystère révélé soit manifesté Yeshua Mashiach La Bible dit Il a en effet Aboli la mort Et il a mis en lumière Ce mot est fort Il a mis en lumière La vie Et l'immortalité A travers l'évangile Amen Qu'est-ce qu'il a mis en lumière La vie Et A travers quoi Il a mis en lumière Dis à ton voisin en lumière La vie Mais il ne s'est pas arrêté à la vie Il a encore rajouté l'immort Donc ça sera quoi de faire des recherches Comment devenir immortel Dis à ton voisin Il y a déjà la solution En Yeshua Parce qu'il a mis en lumière La vie Et l'immortalité Par l'évangile Ton voisin est trop fort Il a mis ça en lumière Ça veut dire que c'était caché Ça veut dire que les gens Ne cherchaient des solutions Mais n'arrivaient pas Ils ne trouvaient pas de solution Ils cherchaient comment avoir la vie éternelle Comment ils ont essayé de faire des bonnes oeuvres Bien à faire Ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient faire Rien à faire Parce que ça n'était pas encore mis en lumière Dis à ton voisin Ce n'était pas encore mis en lumière Quand quelque chose n'est pas mis en lumière Vous allez tâtonner Quand ce n'est pas mis en lumière Vous allez tâtonner Vous allez aller dans tous les sens Voilà pourquoi la grâce A été manifestée C'était pour apporter la lumière La lumière ça veut dire que Yeshua quand il vient Il vous montre maintenant le chemin De l'immortalité Il vous montre le chemin de la vie Voilà pourquoi la Bible dit Il a mis en lumière la vie Pas seulement la vie Mais aussi l'immortalité Par l'évangile Donc Le message de l'évangile Mets en lumière aussi l'immortalité Ça veut dire que tu es immortel Bien à ton voisin Je suis immortel Ne craignez pas ceux qui tuent le corps Ne craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme Même si on te tue On te rend service On te rend voir auprès du Père là-bas Même si les gens t'attaquent Ils te tuent et t'agressent Ils te rendent service Ils pensent qu'ils ont Ils ont fini Ils pensent que c'est fini pour toi Non non Nous on a la vie éternelle On a la vie éternelle Voilà pourquoi les apôtres Les disciples du Seigneur Tout ça Ils étaient Ils n'avaient pas peur de la mort Paul disait que la mort mourit Mais t'en gère Il disait mourir Mais t'en gère Il dit qu'il est pressé des deux côtés Il dit qu'il a le désir de partir Il est pressé Parce que la peau de Paul a compris que Yeshua est venu mettre en lumière La vie et l'immortalité par l'évangile Donc pourquoi avoir peur de mourir C'est fort hein Voici le message central de l'évangile Voilà pourquoi Quand le Seigneur se révèle à toi Il te donne Il t'accorde le salut La vie éternelle Le plus beau Dis à ton voisin C'est le plus beau des cadeaux Dis à ton voisin Le plus beau des cadeaux Ce n'est pas le visa Dis le plus beau des cadeaux Ce n'est pas le mariage Dis le plus beau des cadeaux Ce n'est pas la voiture Dis le plus beau des cadeaux Ce n'est pas l'iPhone 77 Dis le plus beau des cadeaux Ce n'est pas les Etats-Unis Dis le plus beau des cadeaux Ce n'est pas le jet privé Le plus beau des cadeaux C'est Yeshua Masiya Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Voici le plus beau des cadeaux Voici le cadeau du Sénégal Voici le plus beau des cadeaux du Sénégal C'est ce cadeau qu'il faut offrir A tous ceux qui sont dans les religions Le cadeau Yeshua Masiya La vie et l'immortalité par l'ébanjou Parce que tous ceux qui sont dans les religions Chacun se... Tout le monde pense à l'au-delà La vie après la mort Voilà pourquoi chacun se réfugie dans une religion Vous êtes d'accord ? Tout être humain a en lui la pensée de l'éternité Chacun cherche un moyen pour s'accrocher Il y en a qui s'accrochent Ca peut être des prophètes Ca peut être des bois Ca peut être des chapelets Toutes sortes de choses Les hommes s'accrochent Parce que Ils savent qu'ils vont partir un jour Ils savent Donc comment faire ? Par tous les moyens Ils essaient de faire des bonnes oeuvres Ils essaient de beaucoup jeûner Ils essaient de faire beaucoup de sacrifices Les scarifications Toutes sortes de choses Dis à ton voisin Yeshua Est venu mettre en lumière La vie Et l'immortalité Dis à ton voisin Tu sais ce quoi encore ? Tout est accompli Le message central C'est Yeshua Il est venu mettre en lumière Parce que la vie Les hommes tâtonaient tôt Quand il est même arrivé sur la terre Il y avait beaucoup de religieux Ils étaient tout le temps dans leur bâtiment Le synagogue Ils lisaient leurs livres religieux Ils cherchaient leur Dieu Quand Yeshua arrive Pourtant il est la lumière Il est venu apporter la solution Dans Luc Il rentre dans la synagogue Quand il rentre dans la synagogue Il voit des religieux Qui sont en train de lire Leurs livres religieux Et ceux qui étaient en train de lire Là Ça concernait un homme Qui était dans la synagogue Avec eux Ils ne savaient pas que la lumière Est déjà dans la synagogue Ils sont en train de lire Le passage des Haïts Ils lisent les livres De la Torah Quand le Seigneur vient Il lit le passage Il dit Cette parole est déjà accomplie Elle s'est accomplie par ma présence Je suis là Ils ont dit Comment ça Qui es-tu C'est terrible Ils ont lu tout ce qui était écrit Dans la Torah Cette Torah qui a parlé du Mashiach Qui a parlé du Messie Qui devait arriver Ils ont lu Et pendant qu'ils sont en train de lire Le Messie lui-même est là Donc là il faut envoie le discernement Pour savoir que c'est lui le Mashiach Le Seigneur attendait qu'il termine de lire la Torah Quand le Seigneur arrive Il ouvre le rouleau Quand il prend le rouleau Il lit le passage qui annonce Que c'est lui le Messie Il a été persécuté Ils l'ont sorti de la synagogue Que sors de là On ne fait pas de toi Le Seigneur est parti Ils n'ont pas discerné Que la lumière est arrivée Le Seigneur passe à Jérusalem Même Jérusalem Les habitants de Jérusalem Ne l'ont pas reconnu Il a marché Dans Jérusalem Et certains ont pu le reconnaître Pierre a marché avec Yeshua Ils ont marché Le Seigneur leur a dit Qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous ? Vous marchez avec moi Mais est-ce que vous me connaissez réellement ? Est-ce que vous me connaissez réellement ? Tu peux marcher avec le Seigneur sans le connaître ? Il y en a qui marchent avec le Seigneur mais ils ne le connaissent pas Les faux prophètes marchent avec lui Soi-disant mais ils ne le connaissent pas Voilà pourquoi le Seigneur s'est retourné Il a dit vous Qui dites-vous que je suis ? Il a dit aux disciples Que disent les gens à mon sujet ? Le Seigneur vous laisse savoir un peu Qu'est-ce que les gens pensent de lui ? Les indices que tu es Jérémie Tu es Jean-Baptiste Ils ont cité tous les noms Mais le Seigneur dit Vous qui marchez avec moi depuis Qui dites-vous que je suis ? Pierre a dit Tu es le Mashiach Tu es l'Elohim véritable Et le Seigneur va lui dire Ce n'est pas la chair Mais c'est mon Père qui est dans les cieux Pour avoir la révélation du Mashiach Pour savoir qu'il est réellement l'Elohim véritable Il faut que le Père lui-même te révèle sa divinité Il faut que le Père lui-même te révèle sa divinité Quand tu as la révélation de qui il est Ta vie ne peut plus être pareille Ta façon de prier va changer Ta façon de louer va changer Parce que tu as la révélation de qui il est Tu peux aller loin avec le Seigneur Quelle est la révélation que tu as de lui ? Tout dépend de la connaissance exacte et correcte du Mashiach Quand tu le connais réellement Quand tu le connais réellement Dis à ton voisin tu ne peux pas être orgueilleux Tu vas être simple comme lui La révélation de Yeshua Mashiach Voilà pourquoi il a posé la question aux disciples Mais qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous ? Qui dites-vous ? Parce que vous me suivez Il y en a qui suivent le Seigneur par intérêt Parce qu'ils ont faim Parce qu'ils ont faim Parce qu'ils ont faim Seigneur j'ai faim je te suis Seigneur je veux me marier je te suis Viens à ton voisin n'est pas mort à la courbe Que tu te maries d'abord Est-ce qu'on peut l'acclamer ce Seigneur Mashiach ? Voilà pourquoi quand les gens suivaient le Mashiach Quand les gens le suivaient Le Seigneur savait que parmi la foule Il savait qu'il y en a qui viennent par intérêt Le Seigneur sait pourquoi tu le suis Il sait tu peux rien cacher Il sait que tu le suis parce que tu veux un enfant Il sait que tu le suis parce que tu veux le mariage Le Seigneur connait nos intentions Il connait Il sait ceux qui sont réellement attachés à lui De tout leur cœur Il le sait Il sait ceux qui font les choses par intérêt Il sait Il sait Voilà pourquoi quand tu marches avec le Seigneur Suis-le de tout ton cœur Pas par intérêt Qui te donne quelque chose ou qui ne te donne rien Il reste Seigneur Il reste Seigneur Dans la maladie Que tu sois en bonne santé Il reste Seigneur Peu importe ta condition Tu dois le louer Tu dois l'adorer Tu dois l'acclamer Tu dois le célébrer Tu dois le proclamer Tu dois le manifier Tu dois être... Oh là là Seigneur Tu dois Voilà pourquoi le Seigneur cherche des amoureux et des amoureuses Des personnes qui ne le suivent pas par intérêt Non, non, non L'apôtre Paul ne suivait pas Yeshua par intérêt Non, non, non Il était prêt à mourir Dans l'acte chapitre 20 L'apôtre Paul va à Jérusalem L'Esprit dit à l'apôtre Paul Que les combats t'attendent Les persécutions t'attendent La mort t'attend Il dit Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie Comme si elle m'était précieuse Paul était quelqu'un déjà de mort Voilà pourquoi il était prêt à affronter Eli était... Oh là là Eli a confronté les prophètes de Baal Parce qu'il avait la révélation de l'élohim d'Israël Quand tu as la révélation de qui il est Tu n'as peur de rien Tu as l'autorité du royaume Même quand il faut prier pour un malade Tu ne vas pas hésiter Tu ne vas pas dire Ah, est-ce que ça va marcher ? Non, non, non Tu as le souhaité Tu as l'autorité du royaume La connaissance de Yeshua On va prendre un autre passage Tite chapitre 2 verset 11 à 14 Tite chapitre 2 verset 11 à 14 Tite chapitre 2 verset 11 à 14 Je vais lire Car la grâce d'élohim qui apporte le salut A tous les humains Est apparu La Bible dit que la grâce d'élohim qui apporte le salut à tous les humains Est apparu Elle nous enseigne Pour qu'en renonçant à l'impiété Et aux convoitises mondaines Nous vivions dans l'âge présent Discrètement Justement Et pieusement En attendant l'espérance bénie Et la passion de la gloire de notre grand élohim Et sauveur Yeshua Mashiach La pote Paul dit ici que Yeshua Mashiach Est notre croix Notre grand élohim Et sauveur La pote Paul nous confirme ici que Yeshua est le tout puissant Il nous confirme qu'il est notre grand élohim Et sauveur Il nous confirme qu'il est le tout puissant Voilà pourquoi devant son nom Tout genou fléchira Tout genou fléchira Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Toute langue confessera Même si tu refuses de confesser aujourd'hui Ce jour là même au jugement Tu seras obligé de dire qu'il est le Seigneur Voilà pourquoi Il faut déjà faire la paix avec lui Si tu ne l'as pas confé Tout genou fléchira La pote Paul nous confirme qu'il est le grand élohim Et c'est ce grand élohim qu'on doit annoncer au Sénégal On ne doit pas annoncer au Sénégal une religion On ne doit pas annoncer au Sénégal un prophète On ne doit pas annoncer au Sénégal une église Un ministère Un prophète Un prophète On doit annoncer au Sénégal le salut en Yeshua Mashiach Le message du salut Quand on marchait dehors avec des frères On avait un jeune pasteur Je ne sais pas qui il est Sur une affiche Il était bien habillé Et le thème de son programme C'était festival des miracles L'affiche est là dehors Sur un poteau électrique La personne est là sur cette affiche Il est bien en costume cravate Avec une montre comme d'habitude Montre de luxe Et il écrit Festival des miracles Festival des miracles A Grand-Yoff Vous venez nombreux Bien-aimés Dis à ton voisin C'est pas ça l'évangile Dis à ton voisin Que ça va être cassé ici au Sénégal Ça va être cassé par les actes Oh la la Seigneur La parole Voilà pourquoi le Sénégal a besoin des guerriers Des guerrières Les gens qui célèbrent avec le bateau Oh la la Seigneur On a besoin de courage au Sénégal Pour souhaiter les faux prophètes Pour souhaiter les fausses doctrines Où sont les guerriers Festival des miracles Festival des miracles Le Sénégal n'a pas besoin Le festival des miracles Le festival des miracles Ça ne sauve pas C'est ce qui n'a pas besoin Grand festival des miracles Festival des miracles Dis à ton voisin C'est pas ça l'évangile C'est pas ça la parole Une terre comme le Sénégal Tu viens avec le festival des miracles Le Sénégal n'a pas besoin C'est festival des miracles Heureusement que Yahweh A un reste au Sénégal Heureusement que Yahweh A une armée au Sénégal Qui va proclamer l'évangile L'évangile du royaume C'est ce que j'aime avec le Sénégal Il a toujours un reste Même s'il soit deux Mais quand le Sénégal vous remplit De son onction Les choses vont se passer Le Sénégal reste ici au Sénégal Il me l'a dit Il a dit il reste Il est en train de préparer les gens Dans les coulisses Hommes comme femmes Personnes âgées comme moins âgées Le Seigneur est en train de préparer une armée au Sénégal Et j'aimerais te dire que tu es dans son armée Oui Il faut que cette église ici se lève Pour présenter celui qui a mis en lumière la vie et l'immortalité Par l'évangile Oh Yeshua Oh Yeshua Il dit que je suis dans l'armée Il dit que je suis dans l'armée Ne lui dis pas ça timide Pourquoi vous dites ça ? Ne sois pas timide Vous avez déjà vu des soldats timides La vie qui est là On n'a pas reçu un esprit de timidité Mais de force De force Pas de timidité Non t'as peur Un guerrier n'a pas peur Quand il va en guerre Il sait qu'il y a le machi avec lui C'est ça le guerrier du royaume C'est ça le guerrier du royaume On n'a pas peur Vous savez les pays comme le Sénégal a besoin de puissance Ce n'est pas les versets bibliques C'est la puissance Ce n'est pas la théologie Au Sénégal les gens n'ont pas besoin de la théologie Non vous savez Dieu est ceci cela On est brûl en grec Tout ça ça fatigue Ton voisin est déjà fatigué Dis ça et prise Voilà pourquoi les gens d'hommes dans les églises Parce que tu es devenu un théologien On n'a pas besoin des théologiens On a besoin des gens qui sont remplis de Saint-Esprit C'est ça le Seigneur Voilà pourquoi tu ne dois pas baisser les bras Par rapport à la masse Tu ne dois pas baisser les bras Tu dois te dire c'est possible Tu dois te dire que le Seigneur peut toucher le Sénégal Le Seigneur peut toucher toutes les régions du Sénégal Et il va le faire au nom de Yeshua Machia Il va le faire Et voilà pourquoi il va se servir de toi aussi pour t'envoyer Vous savez le Seigneur dit la moisson est grande Mais il n'y a plus d'ouvrir Ça veut dire que la moisson elle est grande Tellement grande Le Seigneur cherche Il dit qui en veux-je Il ne voit que des gens qui sont préoccupés par leur propre vie Il ne voit que des gens qui cherchent leurs propres intérêts Il ne voit que des personnes qui sont occupées à Non moi je veux d'abord me marier avant de faire ci Il voit des gens qui veulent d'abord qui sont occupés par leur projet Non je suis là-bas occupé, mon travail me prend trop de temps Les enfants me prennent trop de temps Telle chose me prend trop de temps Quand le Seigneur regarde Il ne voit pas les cœurs disposés Il ne voit pas Voilà pourquoi dans Luc chapitre 10 Le Seigneur a suscité encore 70 autres disciples Et il a moisson est grande Il a suscité encore deux disciples Il les envoie deux à deux Dans plusieurs villes Là où lui-même devait aller Imaginez 70 disciples, il les envoie deux à deux Dans plusieurs villes Vous voyez cette vision de conquête Vous voyez la vision de conquête Il les envoie deux à deux Dans le même lieu Il a séparé Parce qu'il veut toucher toutes les régions Voilà pourquoi l'église du Seigneur est une église missionnaire C'est une église qui est ambulante C'est une église qui marche, qui suit la nuit Elle suit la nuit Comme les enfants d'Israël dans le disait La nuit, la colonne de ceux les accompagnaient La colonne pour apporter l'éclairage La lumière Ils marchaient Ça veut dire que quand tu marches Le Seigneur t'apporte la lumière Une nuit les accompagnait Les enfants d'Israël dans le désert Ça les accompagnait Ça marchait La nuit les accompagnait Une église en mouvement Il faut que l'église du Seigneur soit une église de mouvement Une église qui marche Une église qui est dans l'intimité avec le roi Voici cette église que le Seigneur cherche pour le Sénégal Une église qui va parler de lui C'est possible De voir le Sénégal toucher C'est possible le réveil au Sénégal C'est possible Voilà pourquoi vous allez voir Beaucoup de conversions des musulmans Au nom de Yeshua Machia Au nom de Yeshua Machia Au nom de Yeshua Machia Vous allez vivre ça Vous allez vivre ça Le Seigneur lui-même va commencer à toucher plusieurs personnes Allez toucher Et vous allez voir qu'il est là C'est ça le royaume C'est ça Yeshua Machia Voilà pourquoi tu ne dois pas baisser les bras Tu ne dois pas baisser les bras par rapport au combat Ne baisse pas les bras Ne sois pas découragé Ne te dis pas que je suis allé prêcher quelque part Personne n'a été touché Que rien ne te décourage Viens à ton voisin Que rien ne te décourage Rien ne te décourage Quand l'apôtre Paul allait parfois dans des régions Il y a des régions là où il allait Mais c'est l'évangile Parfois il y avait une seule personne Une seule personne Il y a des endroits où il allait Souvent il n'y avait pas de conversion Mais rien ne l'arrêtait par rapport à l'évangile Rien ne l'arrêtait Même si tu ne vois rien Dis à ton voisin Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien Même si tu ne vois rien Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien Qu'est-ce qui ne te dit pas que là où on est là Le Seigneur est en train d'agir puissamment quelque part au Sénégal Là où on est là Le Seigneur est en train de toucher plusieurs vies Qu'est-ce qui ne te dit pas que là où on est là Peut-être dans ta famille Le Seigneur est déjà en train de visiter ta famille La foi De croire que le Seigneur peut agir Et c'est ça le royaume Voilà pourquoi vous devez intercéder Pour la nation du Sénégal Vous voulez voir les choses bouger Soyez des hommes et des femmes de prière Soyez des hommes et des femmes de prière Et c'est possible Voilà pourquoi le Seigneur a équipé son église ici au Sénégal Pour confronter les prophètes de Bâle C'est possible Et nous nous sommes encouragés de savoir qu'il y a des guerriers ici au Sénégal Très encouragés Dire ton voisin Satan a chaud Dis-lui ça va chauffer Ça va chauffer Après cette mission Ça va chauffer Au nom de Yeshua Est-ce qu'on peut encore acclamer notre roi ? Est-ce qu'on peut encore acclamer notre roi ? Waouh Seigneur Oh Seigneur Merci Seigneur Merci Oh Yahweh Merci Seigneur Tu es le grand roi Seigneur Tu es le grand roi Tu es le grand roi Adonai Tu es célébré Seigneur Tu es élevé Seigneur Tu es élevé Seigneur Alléluia Tu es élevé Oh Seigneur Tu es élevé Tu es élevé Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Merci Oh Adonai Oh Adonai Tu es puissant Tu es glorieux Tu es magnifique Oh Yahweh Oh Yahweh Oh Yahweh Oh Yahweh Le Seigneur dit qu'il est vivant au Sénégal Il est vivant au Sénégal Le Seigneur dit qu'il va agir puissamment ici au Sénégal Le Seigneur dit qu'il y a des vies qu'il va transformer ici au Sénégal Le Seigneur dit qu'il va vous étonner ici au Sénégal Le Seigneur va vous surprendre Le Seigneur dit ne crains rien, il est avec toi Les gens te feront la guerre, les gens vont te combattre Mais le Seigneur dit n'aie pas peur N'aie pas peur Ils te feront la guerre Mais lorsqu'ils te feront la guerre Ils feront le Mashiach en toi Ils feront le Mashiach en toi Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul persécutait l'église Le Seigneur a dit à l'apôtre Paul Pourquoi me persécutes-tu ? Lorsqu'on touche un enfant d'élohim Le Seigneur se lève en tant que lion de la tribu de Judas Lion de la tribu de Judas Voilà pourquoi tu dois l'annoncer Tu dois l'annoncer ici au Sénégal Avec beaucoup de force Beaucoup de force, tu dois annoncer le grand roi Tu dois l'annoncer Tu dois te sanctifier Tu dois te sanctifier Tu dois sortir du péché Sortir du péché Pour le célébrer Pour le louer Tu dois avoir une mentalité de guerrier Et de guerrier Comme Elia Qui a confronté Les prophètes de Baal Comme Gédéon Comme plusieurs disciples du Seigneur Qui se sont levés pour le royaume Voilà pourquoi Tu peux tout perdre Mais Ne perds pas ta relation avec le Mashiach Ne perds pas ton intimité avec lui Tu peux tout abandonner Mais n'abandonne pas le grand roi N'abandonne pas le grand roi Voilà pourquoi le Seigneur est venu te donner l'espoir Il est venu encore te remplir Te fortifier Il est venu te dire que c'est possible Il est venu te dire qu'il peut te remplir Il peut te remplir Voilà pourquoi le Seigneur va davantage susciter au Sénégal Une armée de courageux Une armée des guerriers Une armée des flammes de feu Des personnes qui ne vont pas baisser les bras Des personnes qui vont se lever On va te combattre c'est vrai Mais l'apôte-pôte dit Je sais en qui j'ai cru Je sais en qui j'ai cru Il dit je sais en qui j'ai cru Je sais en qui j'ai cru Il dit je porte sur moi les marques du Mashiach Les marques, les cicatrices Les gens peuvent te lapider Ils peuvent te fouetter Ils peuvent te frapper Ils peuvent faire tout Mais Mais Yeshua se lèvera le dernier Il se lèvera pour toi Sois prêt à affronter les coups pour l'évangile Sois prêt à affronter les coups pour l'évangile Voilà pour toi derrière Lève toi Lève toi pour la bataille Lève toi pour la bataille Merci.